Travail et puissance d'une force Introduction A la fin du XVIIIe siècle, la machine à vapeur remplace le cheval pour remonter le carbone du fond des mines. Le travail mécanique s'institue le travail animal ou humain. Comment définir le travail d'une force en physique et c'est quoi une puissance? Paragraphe 1. Quelques effets d'une action mécanique sur un solide. Une action mécanique exercée sur un corps solide peut déplacer ou changer le mouvement du solide, faire tourner le solide, déformer le solide. Paragraphe 2. Travail d'une force constante Paragraphe 1. Force constante Une force constante est une force qui garde la même droite d'action, même sens et même intensité. Paragraphe 2. K de translation rectiline Le travail d'une force F constante appliquée sur un corps solide en translation rectiline lorsque le point d'action de la force se déplace d'un point A à un point P est égal au produit scalaire de la force et du vecteur de déplacement AP. Le travail d'une force F, lorsqu'il se déplace de A vers P, égale le vecteur force scalaire, le vecteur déplacement AP, qui est égal à l'intensité F fois l'intensité AP fois cosinus alpha et l'angle compris entre le vecteur F et le vecteur AP. L'unité du travail dans le système international d'unité est le joule. On peut écrire l'expression du travail d'une force en utilisant des coordonnées cartésiennes. Tels que le travail de F lorsqu'il se déplace de A vers P, égale à Fx multiplié par xA moins xB plus Fy multiplié par ya moins yB. Tels que Fx et Fy sont les coordonnées du vecteur F, xA et ya les coordonnées cartésiennes du point A et xB, yB ce sont les coordonnées du point P. Paragraphe 2, cas de translation curviline. Le travail d'une force constante est indépendante du chemin suivi. Il ne dépend que des points de départ et d'arrivée. On dit que la force est conservative. Le travail de F égale, comme déjà qu'on a vu, si le vecteur F fois le vecteur AP égale à F fois AP cosinus alpha. Quatrièmement, travail moteur et travail résistant. Selon la valeur de l'angle alpha, le travail d'une force est positif, négatif ou nul. Pour alpha strictement inférieur à 90 degrés, cosinus alpha est positif. Dans ce cas-là, le travail de F est positif. On parle, on dit que la force favorise le mouvement. Son travail est dit moteur. Lorsque alpha est strictement supérieur à 90 degrés, dans ce cas-là, cosinus alpha est strictement inférieur à zéro. Ce qui entraîne que le travail de F est négatif, inférieur à zéro. Donc, ce qui applique que la force s'oppose au mouvement. Son travail est dit résistant. Et dans le dernier cas pour alpha égale à 80 degrés, dans ce cas-là, cosinus alpha est égale à zéro. Le travail de la force est nul. La force ne travaille pas. Ce qu'on appelle aussi le travail est nul. Comme vous voyez sur les schémas, les différentes positions de l'angle alpha. Quatrièmement, travail du poids d'un corps. On considère un corps solide de masse M, dont le centre de gravité se déplace d'un poids A à un point B, dont le champ de posanteur uniforme. Donnez l'expression du travail du poids du corps lorsque le déplacement de A vers B. Le travail d'un ensemble de forces constants F1, F2 jusqu'à Fn, appliqué sur un corps solide, en translation, est égal au produit scalaire de la somme vectorielle des forces et du vecteur déplacement AP. C'est-à-dire que le travail de AP de la totalité des forces F1 plus F2 jusqu'à Fn, égale à F1 plus F2 plus jusqu'à Fn, le tout multiplié par le vecteur AP. Paragraphe 43. Travail d'une force de moment constant, dont le cas d'une rotation autour d'un axe fixe. On soulève une lourde charge avec un treuil dans les rayons de la polie sans petit R et grand R sous l'action de la force motrice grand F. La force motrice grand F déplace son point d'application sur le trajet AP. On soulève une lourde charge avec un treuil dans les rayons de la polie sans petit R et grand R sous l'action de la force motrice grand F. La force motrice grand F déplace son point d'application sur le trajet AP. Tel que le travail de F lorsqu'il se déplace de A vers B, comme on l'a déjà vu, c'est le vecteur F fois le vecteur AP, c'est-à-dire F fois AP cosinus l'angle entre F et AP. Dans ce cas-là, comme vous voyez que F fois AP cosinus 0 égale à F fois AP. Parce que les forces F et AP, elles sont parallèles, elles ont le même sens. Tous les points de la surface du treuil ayant tourné d'un même angle, on peut écrire que la distance AP égale à R fois Theta, parce qu'il s'agit d'un mouvement curvilique. D'où le travail de F de A vers B égale à R fois R fois Theta. Donc, comme vous voyez ici, le travail est toujours exprimé en joules, la force en newtons, R en mètres et Theta en radians dans ce cas-là. Or, l'expression du moment de la force F est M de F par rapport à Theta égale à F fois R. On a déjà vu ça l'année dernière. Soit alors le travail de F de A vers B égale le moment de R fois angle Theta. Paragraphe 3. Travail d'une force de moment constant dans le cas d'une rotation autour d'un axe fixe. 1. Définition. Le travail d'une force de moment constant agissant sur un corps au mouvement de rotation est égal au produit du moment constant par l'angle de rotation du corps. Son expression est Le travail d'une force de moment constant est égal au produit du moment constant par l'angle de rotation du corps. Son expression est Mc égale à Mc fois delta Theta. Mc, c'est le moment du couple de force. Paragraphe 4. Puissance d'une force. 1. Notion de la puissance. La grandeur puissance relie le travail avec le temps nécessaire pour l'effectuer. Paragraphe 2. Puissance moyenne. Par définition, la puissance moyenne d'une force constante est égale au quotient du travail par la durée de déplacement. PM égale le travail de AB de F par rapport à delta. L'unité de la puissance dans le système international est le Watt. 3. Puissance instantanée. La puissance instantanée d'une force constante est évaluée en considérant le travail élémentaire effectué pendant une courte durée encadrant de l'instant T. Dans le cas d'une translation P égale le vecteur vitesse V. Et finalement, dans le cas d'une rotation, le poids, la puissance P égale le moment de la force par rapport à l'axe delta multiplié par ω. ω, c'est le vecteur vitesse de rotation.